bonjour et bienvenue on va placer des caméras enfin la quête elle est un peu abusé donc c'est une nouvelle quête qui a été rajouté avec la dernière petite mise à jour donc à fence qui vous donne ça et se dit ce référence est ce que c'est une référence et vous pouvez avoir en fait la la boîte d'objets à streamer donc ceux qui stream escape run par cobb ils ont des des objets en jeu et vous en avez besoin pour récupérer la capa etc et normalement cette boîte là on l'a récupéré si on s'abonner du coup en fait c'était payant si on s'abonner pendant l'événement sur twitch en fait et du coup ce qui est bien avec bsg c'est que la plupart du temps ils font ça c'est que on peut l'avoir genre en payant dans un sens que c'est faut payer un abonnement sur une chaîne en fait qui qui stream du escape from tarkov mais après le met aussi en quête bon les quêtes elles sont un peu relou j'avoue mais vous pouvez le récupérer voilà sans payer c'est par exemple comme ça que moi j'ai eu aussi les poches double lorsque normalement on a que une case mais là moi j'ai deux poches de grandes poches ça normalement c'est la plus grosse édition en fait du jeu mais moi je n'ai pas j'ai pas acheté cette cette grosse édition parce que j'avais pas envie de repayer encore une fois j'avais déjà payé le jeu une fois ça suffit mais du coup ils l'ont rajouté en quête donc j'ai fait les quêtes et j'ai pu récupérer en fait les grandes poches donc ça c'est plutôt cool donc voilà donc du coup ils ont rajouté ça bon par contre la quête alors il faut mettre en tout 27 caméras il faut installer 27 caméras genre rien que sur factory il y en a 7 à mettre donc ouais ça on va pas faire ça en une fois c'est ça c'est sûr qu'on va pas faire ça en une fois donc faudrait au moins faire facto je vais sûrement le faire en plusieurs fois donc on verra je sais pas si je vais pouvoir tout mettre en une fois mais voilà j'ai trois caméras ici là on en a quatre ici les endroits ont l'air d'être un peu chelou aussi j'ai la carte pour m'aider mais ouais ça va être chiant en fait de regarder la carte en même temps que bah que j'essaye de survivre dans facto quoi donc ouais on va partir avec la pkm full bt j'ai plein de bt donc ça va je j'ai plus de 2000 balles donc c'est bon relancer ça donc ouais on va faire ça j'ai déjà fait des runs pkm c'est bien le pkm ça tire super vite et on tire des balles de bt donc bon ça passe la 5 facilement ça commence à taper la 6 ça fait 78 de dégâts normalement je la coupe et avec la ps honnêtement parce que si vous n'avez pas beaucoup de bt vous pouvez faire bt ps en fait du coup c'est 50 50 donc ça ça en voilà vous en utilisez pas énormément ça fait super mal aussi honnêtement ce fait super mal aussi donc bon mais bon c'est du pareil au même j'ai envie de dire mais bon là on va mettre juste bt pour pour le fun ouais honnêtement je pense que c'est du gâchis de mettre que bt je vais être franc cela balle est tellement puissante de base je pense que c'est complètement du gâchis de faire que bt je pense que le mieux reste de faire bt ps c'est très bien les deux c'est 50 50 la ps fait très mal aussi la ps en fait va faire tout le temps très mal sur n'importe qui sauf si vous commencez en fait à taper quelque chose qui a beaucoup d'armure genre par exemple si vous tapez taguila si vous tapez kila ils ont des grosses armures la plupart du temps donc eux vous allez avoir du mal à passer donc il va falloir mettre plusieurs balles en fait alors que avec la bt deux balles dans la tête ça va aller tuer en fait il ya qui là faudrait tester voir si son casque qui finit sa visière elle peut elle peut stopper une bt même ça m'étonnerait pas si en théorie si mais bon alors ça va commence bien bon au moins on a stoppé les pmc je vais pas trop faire de bruit parce que ils ont augmenté le taux d'apparition taux d'apparition des boss en fait donc il ya des grandes chances qu'il ya taguila en fait par contre je vais les faire dans l'ordre les on n'est pas vraiment au bon endroit non va le faire dans l'ordre donc dans l'ordre de que j'ai sur le site en fait donc il faut aller au au bureau oh il ya taguila je crois l'avoir entendu je suis quasiment sûr de l'avoir entendu vous entendez quelqu'un qui marche je crois que ça c'est un un scav ou peut-être même taguila qui est buggé donc je suis quasiment Je sais pas quand ça fait ça. Je crois que c'est Taggy là. Il est où ? J'ai remarqué que Taggy là, sur la nouvelle facto, il bug souvent. Il bug assez souvent, j'ai envie de dire. Je vais être honnête. Comme ça. Comme ce qui vient de se passer. Il a rien donné quoi. On s'en fout. Alors, je crois que c'est en bas, la première. Ouais, depuis la nouvelle facto, c'est un peu triste, honnêtement. Il y a eu un petit carnage ici. Merde, il y a un mec qui vient de descendre ? Ah, voilà. C'est bon. Ah! 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 ... 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 t'es plus au corps à corps, genre facto, PKP ou PKM. Nettement mieux. 650 de tir à la minute. Nickel. Ça, c'est le top. C'est vraiment le top et tout ça. Taguila, il fait même pas 3 secondes devant vous. Il n'y a vraiment aucun problème. Si on a un peu plus de distance, comme ça, genre une distance moyenne, moyenne longue même. M60, en fait, parce qu'elle est vachement stable. Quand même. Pour ce que c'est, en fait. Elle est grave stable. Elle est quand même grave stable. Donc, on arrive à bien tirer. Plusieurs tirs. Putain, mais on a vraiment démonté les réserves, quoi. Vache. Ouais, Lucek, ça, je crois que celui-là, je crois que c'était lui qui était dans la tour pour notre première caméra, je crois. Quand il sortait, je crois que c'était lui. Et après, il y a eu plein de scavs. Donc, on a eu garde-garde dès le début. Comme j'ai dit, des fois, vous apparaissez très très proche des gardes. Ça, c'est les gardes qui qui se baladent, en fait, autour du périmètre de Glucar. Donc, c'est eux qui vont vous aggro la plupart du temps en premier. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une détection un peu abusée, quoi. Ils vous détectent même derrière les murs et tout ça. Et après, on a eu plein de scavs. Après, ça, c'est les gardes qui étaient collés à Glucar. Après, on a eu... Enfin, Gluar, Glucar. Après, on l'a eu. On lui a bien mis dans la tête, en tout cas. On l'a bien démonté à la M60. Honnêtement, ça a été rapide. Il a eu le temps de nous mettre une balle, il nous a arraché le bras. Après, je crois qu'il a des balles qui font 100 et quelques dégâts. Ça, c'est le mec à la altine. Ouais, on les a tous eus. On a eu les raiders à la fin. 1, 2, 3, 4, et 5, 6. Ouais, on a eu toute l'équipe de Glucar. Ils ont aussi fixé, normalement, les flares, les fusées éclairantes. Donc, on va pouvoir continuer la heatkeeper aussi. Je vais la sortir un peu plus souvent, la M60. Honnêtement, c'est fun. Mais après, j'ai un peu peur. Quand j'aurai plus de M61, la balle, qu'est-ce que je fais ? Je mets que de la M80. Ça ne va pas être la même chose. Parce que la M80, elle ne passe pas à la 5. C'est ça, en fait, qui m'embête. Je ne vois pas quoi mettre d'autre. Je ne vois vraiment pas quoi mettre d'autre. Ouais, ces balles-là, la con, là, de Glucar, là. 115 de dégâts. Tu m'étonnes que ça fait mal. Saloperie. Et on a récupéré un filtre, même si le filtre, pour le moment, il est un peu baissé, parce qu'il y a eu des quêtes qui nous donnent des filtres. Mais c'est cool d'avoir des filtres. J'en ai un peu. J'en ai quelques-uns. trouvés en raid, en plus. Tous trouvés en raid. Donc, on va en vendre. Je voulais en vendre quelques-uns, mais je n'ai pas de... Le prix est trop bas. Ouais, on a eu deux altines. Ce qui est marrant, c'est que les altines, on peut les... les transformer en ristés. Donc, ouais. En tout cas, en tout cas, je vais être honnête, super mission. On a géré de ouf. On a géré de ouf. On a fait les trois réserves. Un, deux et trois. On a fait les trois. On a tué le boss. On a tué tous les gardes. On a tué plein de scavs. Après, on n'est pas rentrés avec beaucoup de choses. Mais bon, il y a le filtre qui paye. Ça fait un million, plus d'un million. Et après, ça, je ne sais pas. Après, le reste, on s'en fout un peu, quoi. Comme j'ai dit. Ah, ça, c'est bien. L'intelligence, c'est 500 plus K. Donc, non, non, ça va. Honnêtement, c'est potable. C'est potable. Bon, moi, je vais me préparer encore. Et je vais voir sur quoi je continue. Ah, mais c'était fun. Je vais essayer de garder la M60, mais je ne sais pas après pour les maps qui restent. On verra un peu ce que ça va donner. En tout cas, ouais. Elle est cool, la M60. Donc, sûrement. À tout de suite. On verra un petit peu. Sous-titrage ST' 501